Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 28 août 2023, déjà la rentrée qui se rapproche, ça passe à une vitesse, plus on avance en âge et plus ça passe vite, c'est redoutable. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a un tas, tas, tas de choses qui bougent dans le ciel cette semaine, à commencer par le soleil qui démarre la semaine à 5 degrés de la Vierge, donc il apporte une belle énergie, mais pas que Vierge, bien évidemment, à qui je souhaite un bon anniversaire. Moi c'est le 22 septembre, on a encore le temps. Donc très bon pour mes Vierges, pour mes Capricornes, pour mes Taureaux, pourquoi ? Pourquoi encore une fois mes signes de terre vont être privilégiés durant cette semaine ? Il y a des bonnes raisons à ça, vous allez tout de suite piger le truc, comprendre pourquoi. Il y a actuellement pas mal de planètes dans des signes de terre, je vais vous les résumer vite fait. Il y a le soleil parce qu'il est en Vierge comme tous les ans, il y a Mercure qui est également dans le signe de la Vierge, où Mercure, la communication, est très à l'aise dans ce signe, statistiquement, la bonne blague. Il y a également Jupiter, toujours en signe de terre, en Taureau à 15 degrés du signe. Il y a Uranus à 23 degrés du Taureau aussi, mais encore en signe de terre. Et puis j'ai Pluton à 28 degrés du Capricorne, toujours en signe de terre, donc ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5 planètes en signe de terre, ce qui est pas mal du tout, du tout, du tout, pour les mêmes, encore une fois, mais pas que, vous allez comprendre pourquoi. Lorsque j'ai des planètes en Vierge, elles veulent du bien à qui ? Elles veulent du bien à mes Vierges. Les planètes en question en Vierge, c'est le soleil, conscience, lucidité, et Mercure, communication, fluidité dans les échanges, assimilation, compréhension, adaptation, etc. Toutes les valeurs mercuriennes. Donc ces deux vecteurs-là, en Vierge, veulent du bien aux Vierges, bien évidemment. Au Capricorne, aux Taureaux, ça, il n'y a pas de doute, de la Terre à la Terre, on se veut toujours du bien. Mais également, veulent du bien, pour le jeu des 60 degrés, lucidité, communication, pour mes cancers et pour mes scorpions. Mais, en kikine un petit peu mes poissons, parce que c'est en opposition, donc il y a une surtention. Ça, c'est pour les planètes en Vierge. Regardons à présent les planètes qui sont en Taureau. Les planètes qui sont en Taureau, elles veulent du bien, toujours la même histoire. À mes Taureaux, surtout que c'est Jupiter, la chance, l'expansion, et Uranus, la nouveauté, la créativité, l'inattendu, le changement d'angle, l'ouverture d'esprit, enfin tout ce qui est uranien, bouleversement, transformation, évolution, changement, et parfois soudaineté, et parfois impatience. Effectivement, il y a toujours des effets secondaires. Mais voilà les notions des deux planètes qui sont en Taureau, chance et opportunité, pour faire court. Ces planètes en Taureau veulent du bien à tous les angles qui sont heureux. Donc, à mes Taureau, à mes Vierges, à mes Capricornes, la bonne blague, de la Terre à la Terre comme d'habitude. À mes Cancers et mes Poissons, mais forment des oppositions avec mes Scorpions. Ah ah, on va tout avoir. Et puis, il y a les planètes en Capricorne. En Capricorne, il n'y en a qu'une. Elle est résiduelle, elle traîne encore un peu, mais elle est beaucoup moins tracassante qu'elle ne l'a été il y a, je ne sais pas moi, deux ans, trois ans. Voilà, là, c'est beaucoup plus apaisé. Pluton en Capricorne veut du bien à mes Capricornes. A priori, maintenant que vous êtes bien nettoyés, ça devrait aller de mieux en mieux. Très bon pour mes Vierges, très bon pour mes Taureaux, signe de Terre à la Terre, toujours la même histoire. Et 60 degrés, très bon pour mes Scorpions, très bon pour mes Poissons. Vous voyez, à chaque fois, c'est bon pour celui qui est concerné, a priori. Ceux qui sont à 60, à 120, mais ce n'est pas terrible pour celui qui est en opposition. C'est comme ça, parce qu'il y a une surtention. Donc voilà pour l'histoire des planètes en signe de Terre, de ce que je voulais vous raconter concernant cet horoscope. Et puis, je dis, il y a pas mal de choses en même temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi, je ne vais pas vous oublier, des planètes en signe d'eau, toujours les mêmes remarquées, elles sont tellement lentes. Il y a Saturne en poisson qui démarre la semaine à 4 degrés du signe, Neptune toujours en poisson à 27 degrés du signe. Donc, on le sait, le duo Saturne, la rigueur, le temps, la lucidité, un peu l'hiver, mais vraiment le pragmatisme. Le plus fondamental, l'essentiel, les garde-fous structurants, c'est Saturne. En poisson, il vous fatigue, mes poissons, mais en même temps, qu'est-ce qu'il fait comme élagage ? Il est très bon pour la visibilité sur le long terme, pour ceux qui sont dans les bons aspects. Donc, qui sont dans les petits papiers, entre guillemets, de Saturne ? On va dire que mes poissons, quand même, à vous d'en tirer la meilleure partie. Mais à partir du moment où vous avez des objectifs qui sont plus lucides, plus clairs, plus identifiés, ça devient un bonheur d'avoir Saturne en soutien parce qu'il structure. En revanche, tant qu'on est dans des débuleux des flous, c'est pas terrible, parce que du coup, il a besoin d'y voir clairement, Saturne. Dans tous les cas, il veut un bien fou. Globalement, à mes autres signes d'eau, très bon pour voir loin, mes scorpions, très bon pour l'intuition également avec Neptune, mes scorpions, avec ses planètes en poisson, la 120 degrés de l'eau à l'eau, également excellent pour mes cancers, lucidité et intuition, lucidité et intuition, Saturne et Neptune. Voilà, très bon pour vous, mes cancers, très bon pour mes taureaux, très bon pour mes capricornes et opposition à mes vierges qui, en ce moment, doivent éviter de prendre trop de choses en même temps sur les reins, sinon ils vont être fatigués, flagada, ils vont avoir du mal à tenir à la distance. Donc, levons le pied, on le sait, quand Saturne nous casse, nous tracasse un peu en chargeant la mule, en nous fatiguant tout simplement, donc qui doit faire attention avec les aspects de Saturne en ce moment sont mes vierges, dont je fais partie, mes gémeaux parce qu'il y a un carré de mes oppositions, mes sagittaires parce qu'il y a aussi un carré, donc entreprenez pas trop de choses en même temps en ce moment, si vous appartenez aux gémeaux, aux vierges, aux sagittaires, et puis laissez-moi passer ce truc, c'est juste une question d'organisation, une fois qu'on a retrouvé le nouveau rythme, ça va aller beaucoup mieux, ne vous traquez ces points. Voilà, et puis, il y a également une planète qui est en signe d'air, parce qu'il en faut, et puis il y a également une planète qui est en signe de feu, je n'allais pas vous oublier, rassurez-vous. Alors, pourquoi voir mes quatre éléments ? J'ai vu la Terre, j'ai vu l'eau, maintenant regardons qui est en signe d'air. Il y a l'arrivée de Mars, la planète de l'action, et vous savez à quel point j'accorde une importance à Mars. Pourquoi j'accorde une telle importance à Mars ? Parce que c'est l'action. Et prenons un exemple très concret, qui est le signe du Capricorne, qui a, on dit, deux planètes privilégiées, à l'aise, en maîtrise, exaltée, ce qu'on veut. Dans ce secteur du Capricorne, pourquoi je prends le Capricorne ? Parce qu'en Capricorne, j'ai deux planètes puissantes, à la base, structurellement, naturellement, au niveau de l'essence du signe. J'ai Saturne, qui est le froid l'hiver, mais un peu la déprime, et j'ai Mars, la volonté de l'action, qui est la solution. Vous voyez l'idée ? Donc Mars, c'est hyper important, c'est, je me retrousse les manches, et avant, j'avais l'impression que je ne vous l'avais pas fait, celle-là. On retrousse les manches et on y va. On produit de l'énergie, de l'effort, de la volonté, etc. Et on résout 90% facilement de tous les obstacles auxquels on est confronté, si on se prend par la main. Pareil, autre exemple d'endroit où Saturne est puissant, c'est en Verseau. En Verseau, il y a deux planètes qui sont puissantes, il y a Saturne, la rigueur, le froid, l'hiver, parfois un peu la déprime. Et dans un même temps, vous avez Uranus, la nouveauté, les changements, les transformations, les évolutions, le lâcher-prise. Donc à chaque fois qu'on est coincé sur un système saturnien, on a une autre sortie planétaire. Chez les Capricorns, c'est la volonté, l'action, l'effort. Chez les Verseau, c'est lâcher-prise, la créativité, la nouveauté, sortir des sentiers battus. Et le troisième signe où Saturne est très puissant, c'est la balance. Autre signe susceptible d'être perméable, d'avoir une porosité à la mélancolie saturnienne. Et l'autre planète puissante en balance, c'est Vénus, l'amour. Donc dans tous les cas, qu'est-ce que j'en retiens ? Pour me lutter contre les schémas de fatigue, de doute, de déprime, de mal-être, tous les événements saturniens qu'on peut subir dans une vie, il y a trois types de parades, ne serait-ce que dans les dispositions des planètes et leur maîtrise, l'endroit où elles sont belles, qui vont être ou l'action, ou débrancher et trouver une autre solution, Uranus, Mars, l'action, Uranus, nouveauté, ou l'amour, tout simplement, avec Vénus en balance. C'est toujours sympa. Action, et puis affection. Moi j'aime bien les deux. Et puis essayer de sortir des sentiments en respectant la liberté de l'autre. Ça c'est Uranus en verso qui nous le conseille plus très vivement. Voilà, une petite métaphore sur les vertus saturniennes, les limites et la façon de les contrer. Ce ne sont que des hypothèses comme d'habitude, vous le savez bien. Et puis, autre point, il y a cette semaine, une pleine lune, là, jeudi 31, je vais dire une pleine lune en plein milieu de l'horascode, je vous ai fait une vidéo dédiée, j'ai essayé de soigner, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, la bonne blague, j'ai essayé de la construire. La pleine lune qui se réalise dans le ciel, donc jeudi 31, donc pour cette semaine, à 1h37 en temps sidéral, c'est-à-dire 2h ici en plus, 3h30 du matin, donc la nuit de jeudi à vendredi 31 et 1er septembre, là, si elle n'est pas terrible, c'est normal, parce qu'une pleine lune, 1, une personne sur 4 est impactée par une pleine lune parce qu'on a un aspect compliqué dans notre thème de naissance, c'est juste une question de bon sens et de statistique, une personne sur 4 est née ou avec une nouvelle lune, ou une pleine lune, ou un carré soleil-lune, ce qui revient à peu près au même. Donc, une personne sur 4 est impactée en ligne directe par une pleine lune ou un aspect compliqué soleil-lune, donc par effet rebond, par effet ricochet, si quelqu'un est agacé, qu'il est autour de lui dans son périmètre direct des personnes qui subissent, ils prennent en pleine poire la fatigue du premier qui se répand, qui partage, on partage les bonnes énergies, parfois les moins bonnes, il faut éviter, mais ça existe, c'est comme ça, et les humeurs liés à la pleine lune, c'est assez flagrant en fait. Donc, gaffe la nuit de jeudi-vendredi, vous êtes prévenus, il y a une pleine lune dans le ciel, elle se réalise dans l'axe vierge-poisson, l'axe vierge-poisson, tout estime bien à l'esprit, cet axe-là, on l'appelle l'axe de l'utile, l'envie d'être utile, l'envie de bien faire, c'est là où j'y trouve les Mères Thérésas, ceux qui ont envie d'être utile aux autres, dans le domaine médical notamment, enfin bon, vraiment on est dans ces vecteurs-là, et puis vu qu'on est dans l'axe de l'utile, je suis allé piocher une petite citation, je suis allé piocher, cette fois-ci, je suis chez Sœur Emmanuel, il faut varier les plaisirs, et Sœur Emmanuel, voilà ce que j'ai retenu d'elle, elle dit, regarder l'autre, l'écouter, lui sourire, la bonne blague, bien évidemment, s'intéresser à lui, et bien d'après moi, c'est le commencement de l'être humain, voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine au niveau des citations, j'aime bien ces petits trucs-là, et puis autre point assez marquant cette semaine, c'est tout le nombre absolument étonnant de planètes qui amorcent ce qu'on appelle une marche rétrograde. Alors qu'est-ce que c'est qu'une marche rétrograde ? C'est, je vous le refais, j'essaie de le faire le plus simple possible. L'astrologie, qu'est-ce que c'est ? C'est, on regarde les influences qui viennent autour de nous en fonction des mécanismes de saison et de planètes, et on regarde statistiquement l'impact que ça a. Il ne faut pas faire plus compliqué, il ne faut jamais en attendre de miracles, c'est une influence qui est là, c'est comme s'il y avait du ciel bleu, ou des nuages, ou de la flotte qui nous tombe dessus, ou de la neige, et ça, c'est des influences des planètes, et puis à nous de gérer derrière, bien évidemment. Parfois, j'ai petits commentaires, « je n'ai pas rencontré l'homme de ma vie », il ne peut rien, moi, si on ne chasse pas exactement ce qui nous correspond, si on n'est pas dans le bon environnement, pas la bonne ouverture d'esprit, pas le bon relationnel pour les contacts, on est complètement tributaire du milieu dans lequel on évolue, du milieu ambiant, et surtout de l'état d'esprit dans lequel on est. Milieu ambiant, état d'esprit, j'ai deux piliers, et à partir du moment où on a bien construit ces deux piliers-là, après, c'est empirique, après, on bénéficie ou pas des bonnes ou des moins bonnes influences, c'est du bon sens, du bon sens. Dans un instant, il faut le rappeler. Donc, c'était là, et donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a, en ce moment, plein de planètes rétrogrades, il y en a six, c'est un truc, mais c'est rare, quoi, très très rare, et ces six planètes en marche rétrogrades, bon, c'est... Il y a des gens qui vous font des romans, des trucs pour vous paniquer, moi, je fuis les oiseaux de mauvaise augure qui nous tracassent, il n'y a jamais vraiment rien de dramatique planétairement, il y a juste des petits agacements, des fatigues, etc. Il faut être lucide, il faut être positif, volontaire, c'est un outil, l'astrologie. À partir du moment où vous raisonnez bien, vous communiquez bien, à partir du moment où vous êtes capable d'être dans l'émotion, mais la saine émotion dans les relations aux autres, à partir du moment où vous êtes capable, surtout pour moi, de retrousser les manches, d'aller au boulot, ça c'est Mars, d'être dans les règles, dans les clous, dans les limites des systèmes de ce qu'on peut faire, et de prendre de l'expansion, être positif Jupiter, à partir du moment où on est cadré sur des objectifs Saturne, à partir du moment où on se démarque du collectif Uranus, à partir du moment où on est bien inspiré Neptune, et à partir du moment où on est lucide avec Pluton, tous ces outils-là, c'est comme un orchestre à nous d'appuyer pour puiser dans chacun de ces outils, en fonction des circonstances, ce qu'on peut en tirer de mieux. Voilà la méthode. Je ne connais pas mieux. Si vous connaissez mieux, dites-moi, mais je ne connais pas mieux vraiment. Donc voilà l'idée. Donc j'ai six planètes rétrogrades, le raisonnement est fastidieux, j'accouche lentement, je suis désolé. Mais planètes rétrogrades, qu'est-ce que c'est ? Donc il y a un ralentissement, parce que vu de la Terre, la Terre tourne autour du Soleil, et puis nous on est sur Terre, donc on regarde ce qui nous parvient, et dans notre course autour du Soleil, parfois quand les planètes sont de l'autre côté, on a l'impression, si elles sont très lentes, qu'elles reculent, parce qu'on va plus vite quand on fait le tour. C'est comme si on faisait le tour d'un pâté de maison, le Soleil c'est un pâté de maison, puis nous on marche, et puis nous on est la Terre, donc on est une planète assez rapide, parce qu'elle fait son tour en un an, et puis il y a des trucs beaucoup plus, c'est comme s'il y avait des personnes très âgées qui marchent très lentement, Saturne, vieux machin, Pluton, il est très très loin, il est très très lent, Neptune, tout ça, et il y a un moment dans l'année, quand on fait de l'autre côté, comme si on voyait par-dessus le pâté de maison en question, puis on a l'impression qu'ils reculent, parce qu'on s'en rapproche, parce qu'on fait le tour. C'est simple au point rétrograde. Planète, elles ne reculent pas, c'est juste que dans notre champ visuel, on a l'impression, comme elles sont plus lentes, elles avancent plus lentement, donc on a l'impression qu'elles reculent. Donc c'est un effet visuel, mais réel dans la mécanique, mais visuel parce qu'on tourne nous autour du soleil, j'espère que je n'ai pas été trop compliqué avec mon explication, et dans tous les cas, c'est juste un ralentissement. Encore une fois, je reboucle, parce que là c'est vraiment un phénomène, si planète rétrograde c'est beaucoup, c'est juste un ralentissement d'une influence, c'est juste pas un temps mort, même pas un temps mort en fait, c'est phase de gestation, on prend un peu de recul, on analyse plus en profondeur, on s'emballe moins, on raisonne avec plus de prudence, on a la dimension de la mise à distance nécessaire pour les plus lucides, elles ont une fonction utile, les planètes rétrogrades, ont l'avantage d'éviter qu'on s'emballe et qu'on fasse des imprudences, tout simplement. Ce que je voulais vous raconter, c'est que ces planètes rétrogrades qui nous touchent là, voilà, ça est tout, on sait qu'une chose c'est qu'on ne sait rien, vous savez bien. Bon, mille merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils commentaires, pour toutes les bonnes énergies qu'on échange ensemble et puis qui nous nourrissent réciproquement, écho des bonnes énergies. Moi, je suis très demandeur de ces énergies-là parce que c'est ce qui nous nourrit le mieux, tout simplement. Allez, je vous fais préparer plein d'autres vidéos. J'ai commencé des annuels, vous allez les recevoir, je les distille, parce que trop d'un coup, après ça sature, mais elles sont là. Je vous ai fait l'annuel global et j'ai lancé le bélier, je vais refaire le taureau et le gémeau, là, qui sont... Ça arrive. À très vite. Merci. Je vais vous faire un petit conflément parce que j'ai oublié quelque chose avec cet horoscope. Mais, mea culpa, désolé, parfois je suis emballé dans mes trucs et puis j'en oublie. J'ai oublié de vous parler, on est toujours dans l'horoscope de la semaine du lundi 28 août 2023, j'ai oublié de vous parler des signes de feu et des signes d'air comme j'avais à la base envie de le faire. Alors, mes signes de feu, je ne vous ai pas oubliés. J'ai fait tout un laïus, tout un roman sur les signes de terre et toutes les planètes en signes de terre, sur les signes d'eau et les planètes en signes d'eau, mais je n'ai point parlé de vous et pourtant, il y a matière. Il y a matière, notamment, grâce à la planète la plus adorable de toutes celles qui existent, c'est Vénus, Vénus l'amour, qui actuellement est toujours dans le signe du lion, 13 degrés, donc quasiment au milieu du signe. Vénus apporte un charme, une délicatesse, une douceur, de l'affection à ceux qui auront le savoir-faire d'ouvrir les émotions, la délicatesse, le ressenti pour mes béliers, mes lions et mes sagitaires. Vous êtes encore, là, jusqu'au 10 octobre de mémoire, dans une phase où Vénus vous veut un bien, mais vous veut un bien fou. Elle vous protège, mais dans d'excellentes conditions. Soyez doux, délicat, positif, arrangeant, affectueux, bienveillant. Voilà ce que vous invite à faire émerger de vous Vénus, mes signes de feu, mes béliers, mes lions, mes sagitaires. C'est vraiment une planète que j'adore, moi, Vénus. C'est tout le lien humain, le charme, l'affection. Ce qui est le plus important à nos yeux, c'est ça, c'est la qualité des liens humains et la qualité de nos liens affectifs. Quand Vénus vous veut du bien, vous trois, mais profitez-en jusqu'au 10 octobre, encore une fois, ne me loupez pas une période comme ça. C'est dit. Et puis également, quand Vénus est en lion, elle accorde de la douceur, du charme également à mes gémeaux et à mes balances. Cinq gagnants avec Vénus. Et puis, je vais revenir aussi sur Mars, l'action qui vient d'entrer en balance et qui veut un bien fou à qui ? Elle veut un bien fou à mes balances, ça vous donne la pêche, l'énergie, Mars en balance, mais également à mes versos, plein d'énergie aussi, ça redémarre mes versos. Vous sortez de l'ornière, vous reprenez les choses en main, c'est particulièrement positif, tonifiant, très constructif. Cet apport de Mars et également pour mes gémeaux qui vous aussi, vous bénéficiez de cet aspect de Mars extrêmement stimulant et moteur. Donc, profitez-en. Mes Sagittaires aussi, Mars quand il est en balance. Mes Sagittaires, c'est le moment de repartir de plus belle. Mes lions, pareil. Mars vous stimule. Vous êtes quand même gâtés. Vénus, l'amour, Mars, l'action. Deux planètes pour mes signes de terre et mes signes d'eau et mes signes de feu. C'est quand même un supplément pas négligeable dont il faut vous mettre à profit des belles influences qui sont là pendant que le climat s'y prête cette semaine pour vous. Ces deux aspects-là, ils vous protègent plein pot. Affection, action, affection, action. Voilà ce que je voulais vous raconter pour terminer cet horoscope. À bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada